La force policière ainsi que la douane mène une lutte contre le trafic de stupéfiants. Outre les multiples colis saisis, les autorités tentent de mettre la main sur les commanditaires de ces trafics illicites. Cette méthode est un point de départ pour la mise en place d'une opération basée sur les renseignements. Les autorités peuvent exploiter l'effet de surprise et acquérir un avantage tactique sur les criminels. Une opération de livraison contrôlée peut se révéler très efficace car elle permet en intervenant en toute discrétion d'intercepter, de remplacer et de livrer des marchandises illicites entraînant à l'identification et à l'arrestation des criminels. Ceci aide au démantèlement des réseaux criminels, à la collecte de preuves essentielles ou à l'obtention de renseignements supplémentaires. En 2024, deux opérations de livraison contrôlées ont été effectuées par la Special Striking Team menant à la saisie de 400 grammes de drogue synthétique et de 75 kilos de cannabis respectivement. La CP Gunras Gungadin nous explique que la police est prête à tout quitte à se déguiser lors des opérations pour mettre la main sur les commanditaires de trafic de stupéfiants. Control Delivery Exercise, préconisé par les Nations Unies, United Nations et UNODC, c'est tout pays dans le monde qui a servi les mêmes tactiques, les mêmes principes pour Control Delivery. Donc, loin de Control Delivery, nous, comme un policier, nous ne pouvons pas monter. Nous ne pouvons pas déguiser en facteur, nous ne pouvons pas déguiser en hébouère. Tout ce que vous pensez, nous ne pouvons pas faire pour faire Control Delivery Exercise abouti. Nous fait Control Delivery, Pukone Criminal Liability de Saken dans Salasena et pour remonte à la source, lance l'OSP à Shikjagai de la Special Striking Team. La connaissance préalable de certains détails de l'entreprise criminelle permet au service de police de mieux cibler leur enquête. Les autorités peuvent par la suite planifier une opération et notamment recueillir des renseignements de façon ciblée avec une plus grande précision et en s'appuyant sur les quelques informations dont ils disposent déjà. Toutefois, ces opérations peuvent très souvent dégénérer. En novembre 2020, une opération de livraison contrôlée avait coûté la vie à la policière Dimple Ragu affectée à la dessous. Outre la brigade antidrogue, plusieurs autres unités telles que la Field Intelligence Unit, la Customs Anti-Narcotics Section et la Flying Squad de la dessous sont à pied d'oeuvre pour lutter contre le trafic de stupéfiants.